coucou tout le monde écoutez bienvenue pour le dernier vlog ça y est c'est le 24e je suis tout sale il va falloir que je prenne ma douche mais je termine de cuisiner ce je suis en fait en charge du dessert et je veux aussi faire une entrée et donc du coup je vous ai filmé la préparation du dessert où je vous montre comment je fais un baba au rhum j'adore ce gâteau et dans ma famille aussi donc ils m'ont demandé de faire ce gâteau donc voilà alors vous le verrez pas du coup en entier mais c'est sinon je vais pas pouvoir vous publier ce blog aujourd'hui ça c'est la raison mais je pense que je vous montrerai les photos sur instagram du résultat final donc vous allez voir toute cette recette et puis après la recette enfin toute une partie de la recette parce que je peux pas tout vous montrer vous allez voir une petite surprise enfin une petite surprise c'est plutôt une surprise pour moi voilà alors je suis en charge de faire le gâteau pour le réveillon de noël parce que dans ma famille on le fête le 24 au soir et donc je vais faire des babas au rhum je vais vous montrer la photo si jamais vous savez pas comment cesser comme ça et c'est mon papa si vous voulez savoir qui m'a demandé de refaire ce gâteau c'est pas du tout la première fois que je le fais une recette qui est excellente c'est ça que vous trouvez sur le site de mercote je vous laissez le lien donc pour la pâte à baba et le sirop je suis la recette de mercote pour la chantier je rajoute toujours une crème pâtissière je fais d'autres recettes en fait plusieurs choses dans le baba au rhum en fait la pâte c'est en fait une brioche un petit peu sèche c'est à dire je crois qu'il ya moins de beurre que sur une brioche classique il me semble peut-être que je me trompe enfin en tout cas c'est assez sec quand ça sort et donc du coup il faut l'imbibé d'un délicieux sirop au rhum donc pour le sirop il se trouve juste là vous avez de l'eau du sucre comme c'est un sirop on a aussi évidemment du rhum de la vanille le zeste et le jus d'un orange et d'un citron je vais pas mettre de citron parce que mon ami n'aime pas trop trop ce qui est acide donc du coup ça je vais modifier et ce qui est très important en fait c'est au niveau du rhum très souvent pour les baba au rhum c'est un peu du rhum agricole qui est utilisé moi je préfère utiliser en fait un rhum de bonne qualité parce que c'est ça qui donne en fait le goût donc c'est sûr que c'est une grosse dépense en réalité si vous achetez un bon rhum bah oui effectivement ça va coûter plus cher je vais vous montrer celui que j'utilise j'aime beaucoup faire de la pâtisserie ça me détend énormément à vrai dire j'en fais pas souvent par un peu manque de temps et puis la motivation vous savez au départ mais ce qui est important c'est de peser tous les ingrédients toujours avec une balance j'ai aussi oublié de vous montrer le lait donc en fait peut-être que vous allez voir que ça fait beaucoup qui se trouve juste là parce qu'en fait j'ai doublé les proportions je vais faire en réalité deux baba au rhum je vous ai pas non plus montré les boules mais c'est moi pareil pour les moules je trouve que c'est important d'acheter des moules de telle qualité parce que ça évite que le gâteau agrippe et comme ça il aura une jolie forme vous voyez je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la taille il faudrait que je regarde et voir quelle est la proportion voilà et donc j'en ai deux comme je l'ai dit je vais faire de baba au rhum parce que comme on sera plusieurs c'est mieux et vous allez voir qu'il y aura un trou au milieu donc en fait je le remplis de crème pâtissière et puis par dessus je mets de la chantilly je fais toujours une tonne de crème pâtissière parce que je sais très bien que dans ma famille tout le monde va en manger et surtout en rajouter et j'utilise mon kitchen and j'adore cet appareil je l'ai depuis moi déjà je ne sais même pas ça fait combien de temps que je l'ai je pense que ça fait au moins dix ans mais je l'adore c'est le plus grand c'est quand on fait des grands gâteaux moi je trouve quand même qu'il est pratique l'autre il est un petit peu limite donc je vais mettre la feuille la feuille c'est cette petite chose là et je vais commencer donc à incorporer là comment on appelle ça la farine Cyril avec mes deux sachets de levure boulangère ensuite vous allez me voir je vais incorporer les oeufs avec le lait et puis enfin le beurre donc c'est parti on a la farine j'ai mis le sucre et dessous vous avez la levure boulangère juste un petit truc toujours pour la pâtisserie en fait j'utilise pratiquement jamais de sucre au quotidien j'utilise toujours du faux sucre sauf en pâtisserie et je prends toujours vous savez ces sachets là qui se referment parce que ça empêche que le sucre devienne c'est ça la raison donc je vais incorporer tout ça avec le robot si vous me levez voilà et une fois que tout sera bien incorporé on va passer à la suite donc un petit truc ce que je fais c'est que j'utilise une spatule je crois que ça s'appelle une marie si je me trompe pas pour mélanger toujours à mi-chemin pour être sûr que tout soit bien incorporé ça c'est toujours le secret pour que ça fonctionne enfin pour que la préparation serait bien homogène voilà un petit tour et puis ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fait en parallèle hop voilà donc j'ai l'impression que ma chaîne va devenir une chaîne de pâtisserie avec les oeufs j'ai mis le lait donc je vais les fouetter pour comment est-ce que je vais y arriver d'une main c'est pas très simple en filmant j'ai commencé en fait l'incorporer comme ça à des incorporer avec le lait comme ça ça va m'aider et je vais incorporer cette préparation à la fin donc je vais incorporer deux tiers de ma préparation d'oeufs et de lait que j'ai transvasé dans mon bec verseur ce qui est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs depuis le départ ça aurait été beaucoup plus intelligent et en fait je vais continuer de ne pas tout incorporer dans le coup c'est pour que toujours pareil que ce soit bien homogène tout simplement bon sachant que j'avoue que vous avez ce type de machine merveilleuse ça facilite grandement quand même vous allez voir ça commence à l'entendre quand elle a bien s'emporforer puis ensuite je vais rajouter la suite de la préparation on va lui mettre un petit coup de jus alors voilà ce que ça donne je vais essayer ce que je suis gaucher en fait et joute la main gauche normalement il faut refaire un tour de maryse pour être vraiment sûr que tout soit bien incorporé donc c'est ce que je vais faire hors caméra parce que je ne vais pas y arriver j'ai bien tout gratter je vais aussi gratter la feuille pour être sûr que tout est ok et ensuite on va incorporer le beurre donc j'ai bien tout homogénéisé avec ma maryse et j'ai mis ensuite mon beurre ce que j'ai oublié de vous dire c'est ce qui est important c'est d'avoir tous les ingrédients à température ambiante sinon le beurre va vous faire des grumeaux et ça va pas du tout fonctionner puis là je vais pétrir jusqu'à ce que j'ai un appareil tout beau tout lisse donc j'ai fait pétrir c'est très rapide ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai mis en puissance maximale je sais pas moins d'une minute je pense c'est franchement c'est extrêmement rapide j'ai refait un petit tour avec la maryse pour être vraiment sûr que sur le côté tout était ok et j'ai repassé de nouveau un coup moins d'une minute et voilà ce que vous obtenez une très jolie pâte donc j'ai filmé la préparation la pâte que je vais laisser monter pendant 30 minutes donc je vais la mettre au four parce que mon four je peux le faire chauffer uniquement à 30 degrés bien évidemment il ne faut surtout pas chauffer plus sinon vous allez tuer les petites levures et donc du coup ça va pas fonctionner j'ai aussi un thermomètre pour la future cuisson donc je le mets dedans et puis je vais le laisser comme ça je vais laisser la pâte lever pendant une demi-heure et en attendant je vais préparer mes jolis moules qui se trouvent juste là et donc je vais bien les beurrer ce qui est important c'est surtout de bien les beurrer là aussi vous voyez pour éviter que le gâteau accroche tout simplement donc en fait je prends juste un petit morceau de beurre et puis je le propre comme ça avec mes mains et je m'assure en fait que tous les petits recoins comme vous voyez c'est un moule avec plein de petits décors que tous les recoins soient bien beurrés et puis voilà donc en attendant que la pâte finisse de pousser je prépare le sirop donc j'ai mis deux fois 750 grammes d'eau parce que je vous rappelle que je fais ça pour deux babas au rhum deux fois 400 grammes de sucre en réalité j'en ai mis moins j'en ai mis à peu près 600 grammes parce que moi je trouve que sinon la recette est trop et trop sucré deux fois 60 170 grammes de rhum là vous pouvez y aller si vous aimez le goût une gousse de vanille ça j'en ai pas mais je vais vous montrer ce que je vais mettre à la place le zeste et le jus d'une orange donc là j'ai tout simplement doublé je vais pas mettre de citron parce que mon ami n'aime pas trop le goût acide même si là on le sent pas tellement en vrai dire mais bon donc venez j'ai déjà mélangé le sucre là c'est pas encore chaud donc c'est pour ça que l'eau est trouble donc j'ai mis l'eau le sucre que vous avez là donc en chauffant c'est là où ça va bien se dissoudre et le rhum j'aimerais que vous soyez là parce que ça sent divinement bon normalement classiquement on met le rhum vraiment tout à la fin quand c'est tiède pour pas que l'alcool s'évapore là comme je vous ai dit comme ma belle soeur à l'aide c'est pour ça que je mets le dès le départ pour que tout l'alcool du coup s'évapore mais du coup il y aura moins d'arômes pour les oranges donc j'ai pris deux oranges normalement j'essaye d'en acheter des bios mais bon écoutez là j'ai pas eu le temps parce qu'en fait on va prendre le zeste et j'utilise une microplane je crois que ça c'est pas si oui c'est ça une microplane je vais vous montrer comment je fais en fait vous le prenez comme ça et vous le je vais pas pouvoir en fait vous le montrer mais vous prenez l'orange et vous faites comme ça vous grattez vous avez tout à fait compris ce que je vous raconte et vous récoltez en fait le zeste à l'intérieur ça c'est génial ça fait très longtemps en plus que je l'ai pour la vanille je vais faire un mélange de deux vanilles il me reste un peu de poudre de vanille de Tahiti qu'une amie à moi ma ravenée qui est divine elle est un poil vieille mais elle est toujours très très parfumée et l'eau de vanille un autre extrait de vanille que j'aime beaucoup qui n'est pas très simple à trouver et qui coûte une fortune à Théo ça s'appelle Nathalie extrait de vanille bourbon qu'on trouve dans les magasins bio divins ça je vais la mettre à la fin donc celle-ci je vais la mettre là dès le début je vais mettre toute la fin en fait dans mon sirop pour qu'il infuse bien et comme ça c'est ce qu'on appelle un extrait alcoolique c'est vraiment juste à la fin 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 que je vais le rajouter après cuisson là c'est juste pour vous montrer donc j'ai bien beurré mes deux moules j'ai pris un morceau et puis en fait on l'étale avec les mains comme du skin care littéralement alors j'ai fait preuve d'intelligence et qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai pris tout simplement mon trépied comme ça je vais pouvoir vous montrer donc c'est vraiment simple pour prendre le zest ce qui est important c'est que ça reste orange ne le prenez pas plus sinon ça va pas être bon et donc je vais faire comme ça pour les deux oranges tout simplement voilà donc j'ai mon sirop qui chauffe je vais rajouter ma poudre de vanille de Tahiti en fait on le voit très bien quand c'est assez parce que ça devient complètement transparent c'est parce que tout le sucre s'est incorporé moi je vais quand même bien attendre là qu'il y ait une bonne ébullition comme je vous l'ai dit pour que l'alcool se retire et juste à côté j'ai ma première levée qui est terminée donc je vais dégazer c'est à dire je vais l'appliquer et ensuite avec ma balance je vais le répartir dans mes deux moules donc mon sirop est terminé et si je vous montre regardez comme il est bien transparent donc je l'ai bien mis à ébullition là je sens bien qu'il y a presque plus de vapeur d'alcool là je suis en train de vous embrumer et juste à côté j'ai donc préparé mes deux moules où je vais encore attendre 30 minutes pour qu'ils montent et puis ensuite je vais les cuire donc mes deux babas ont bien poussé c'est pas une pâte qui monte énormément après la cuisson ça va un peu gonfler et c'est surtout en fait quand on met le sirop que ça va vraiment bien pousser et bien monter donc au niveau du four je vais le mettre à 180 je vais attendre qu'il préchauffe et la cuisson c'est 20 minutes voilà donc je vais attendre que ça chauffe je vous l'ai dit parce que vous êtes des amateurs de pâtisserie parce que vous voyez là-bas au fond j'ai un thermomètre donc je vais attendre qu'il soit à 180 et puis je vais les faire cuire du coup pendant 20 minutes je vais quand même nettoyer ça là la parole à tirer ça et puis voilà donc regardez ça fait 20 minutes qu'ils ont cuits je vais les saletir je vais vite dangereusement parce que je fais tout ça d'une main tout ça dans une deuxième main voilà on va tout faire bien ici voilà hop on va éteindre le fond et regardez les beaux bébés donc on voit en fait normalement ils doivent bien se détacher sur le côté hmmm je vais juste prendre un petit couteau et on va faire un petit trou pour vérifier regardez la lame est impeccable donc ils sont assez cuits j'ai quand même j'ai quand même passé ma lame juste un petit peu sur le côté pour vérifier qu'ils ne soient pas attachés et puis je vais filtrer mon sirop qui se trouve juste à côté pour pouvoir les imbiber toute la nuit alors comme je vous l'ai dit j'ai passé un couteau tout le long ici et également au milieu sur les deux pour vraiment être sûr qu'ils ne s'accrochent pas et d'ailleurs vous voyez ici j'avais fait un travail plus propre et donc il est beaucoup plus beau que là bon c'est pas grave parce que de toute façon au dernier moment je vais le retourner donc mon sirop filtré est là et donc je vais le repartir uniformément et bien dans chacun des babas au rhum tout simplement donc je vous montre juste pour celui-ci je vais essayer de ne pas faire une bêtise pour vous broncher et voilà et je vais mettre une douche à gauche une douche à droite etc. jusqu'à ce qu'il soit complètement saturé ensuite je vais le couvrir et le garder à la température ambiante toute la nuit et c'est seulement demain que je ferai ma chantilly plutôt d'ailleurs en fin de journée parce que ce sera pour demain soir et ma crème pâtissière elle par contre je la ferai beaucoup plus tôt voilà donc voilà j'ai fini de mettre tout le sirop donc je pense que vous voyez là il a vraiment bien bien gonflé et je vais tout simplement les laisser couverts toute la nuit à température ambiante demain matin je les mettrai au frigo c'est demain matin où je ferai en fait la crème pâtissière parce qu'elle a besoin d'avoir du temps pour pouvoir se reposer et ensuite en fait il faut la mixer vous savez avec un mixeur plongeant je pense que je vous montrerai il faut remixer la crème pâtissière puis voilà puis il n'y aura plus que la chantilly à faire mais là le plus gros du travail on va dire a été fait voilà et oui je les laisse dans le moule moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux et comme en plus le repenal ne sera pas chez moi je vais les transporter tel quel et je ferai le dressage au dernier donc maintenant je vais faire la crème pâtissière c'est pas très compliqué à faire le secret en fait c'est de faire très attention au moment où on la fait cuire mais sinon c'est vraiment très très simple à faire donc là j'ai du lait j'utilise du lait microfiltré toujours pareil pour le goût plus vous utilisez des ingrédients de bonne qualité qui ont du goût et mieux ce sera c'est toujours pareil ici j'ai du sucre de la farine et de la maïsna donc le premier truc que je fais en fait c'est que je l'incorpore j'incorpore bien les deux avec un fouet je le ferai de façon plus vigoureux et je vais ensuite mettre 6 jaunes d'œuf parce qu'en fait j'ai doublé toutes les proportions et je vais donc mélanger les jaunes d'œuf avec la farine et la maïsna donc en fait quand on fait ça c'est important de très très bien le mélanger pour qu'il n'y ait pas de brumeaux alors j'espère que vous voyez à peu près bien j'ai changé ma caméra donc regardez quand on incorpore le sucre c'est ça que vous devez obtenir je pense que vous voyez mieux et juste à côté juste là j'ai fait bouillir mon lait donc là en fait le principe c'est d'incorporer tout en remuant progressivement le lait il ne faut surtout pas le verser d'un coup parce que sinon on va faire cuire les œufs et la dernière des choses qu'on veut c'est faire une omelette donc je vais battre mon fouet et je vais d'abord en mettre un tout petit peu sachant qu'au début en fait l'idée c'est de juste délayer la pâte et ça si je ne me trompe pas ça s'appelle tempérer les œufs en fait c'est la préparation d'œufs de sucre et de farine donc vous allez le voir littéralement en temps réel j'aime beaucoup faire la crème pâtissière parce que je sais pas j'aime bien ce côté un peu entre guillemets la transformation et de voir la crème se faire en fait ce qui est surtout important c'est là c'est les premières étapes quand on incorpore après on peut aller beaucoup plus vite hop n'oubliez pas les côtés surtout au début là c'est le moment justement de retirer tous les grumeaux c'est pas une fois qu'on a tout versé qu'on peut le faire voilà donc ma chaîne c'est devenu je vais rajouter tout le reste du lait et voilà donc là on a fini la première étape qui est donc de tempérer les œufs maintenant je vais verser tout ça de nouveau dans la casserole et je vais réchauffer et remuer constamment jusqu'à ce que la crème prenne donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement réchauffer la préparation jusqu'à ce qu'elle épaississe donc ce qui est vraiment important c'est de systématiquement tourner si vous ne le faites pas tout va prendre en fait à la base et pas au dessus vous allez la brûler et là pareil on va faire un genre d'omelette c'est exactement ce qu'on ne veut pas je pense que je vous le mettrai en accéléré parce que ça prend quand même un certain temps il faut le faire à feu moyen il faut faire attention si vous le faites à feu trop fort ça va prendre un coup quelque chose que j'ai oublié de vous dire c'est parce que j'en ai pas je vais utiliser un extrait de vanille parce que je n'ai plus de gouttes de vanille ça c'est la raison si vous utilisez des gouttes de vanille il faut l'ouvrir et la mettre directement dans le lait au début pour le faire infuser là comme c'est un extrait je le mets vraiment à la fin c'est à dire une fois qu'elle a prise c'est à ce moment là que je vais la mettre donc là je pense que c'est parti que vous êtes en train de le voir elle commence à prendre donc c'est vraiment le moment où il faut très très bien remuler et regarder comme elle prend bien je pense que ça bouge beaucoup là il faut jamais s'arrêter je vais baisser le feu et j'aime bien continuer quand même un peu à la laisser prendre vraiment sûr que surtout toute la farine comme on appelle ça là la maïzena prennent bien et voilà et ensuite je vais incorporer comme je vous l'ai dit la vanille et aussi un énorme morceau de beurre alors j'ai mis le beurre je vais maintenant mettre la vanille à chaque fois je le fais complètement à l'arrache moi j'en mets beaucoup parce que plus c'est vanillé que je suis content et je vais donc incorporer tout ça et attendre que le beurre fonde donc vous allez voir au début regardez ça se mélange mal c'est toujours ce normal ça la raison pour laquelle je rajoute du beurre c'est au niveau du goût déjà parce que ça donne un léger petit goût beurré comme moi j'aime particulièrement en particulier je trouve qu'avec la vanille et comme on appelle ça et avec le lait si vous utilisez du lait anti micro filtré moi je trouve que c'est le moment où elle est vraiment la meilleure l'autre raison aussi c'est pour la texture ça donne une texture très particulière parce que en fait ce que vous allez faire là vous allez la laisser la refroidir donc je vais vous montrer un jeu et là je vais l'étaler dans dans une poêle en fait j'utilise une poêle il faut faut que quelque chose de plat comme ça elle peut se retourner elle peut se refroidir se retourner n'importe quoi elle refroidit beaucoup plus facilement et une fois qu'elle est très très froide et qu'elle a bien reposé pendant au moins une à deux heures je les mixe c'est à dire je mets un mixeur plongeant ça je pense que je pourrais pas vous le montrer parce qu'il faut que je termine le blog et le fait en fait de mettre un mixeur plongeant ça ça permet en fait de rechanger la consistance et ça donne une très très belle couleur qui est très très laqué en fait et je le mets à l'intérieur du baba au rhum je vous montrerai je pense la photo finale du baba au rhum ce sera uniquement sur instagram du coup et pas sur le blog voilà j'ai transféré la crème pâtissière tout simplement dans une poêle l'idée en fait c'est que ce soit le plus plat possible pour qu'elle refroidisse très vite enfin le plus vite possible on va dire comme ça puis ensuite je vais la mettre au frigo je vais la laisser comme ça pendant je pense au moins deux heures et comme je vous dis deux heures après je vais la mettre dans un bol et avec un mixeur plongeant j'avais vraiment passé mon temps à bien la reprendre si vous goûtez la crème pâtissière maintenant quand vous venez juste de la faire elle a vraiment un goût assez fort d'oeufs presque d'omelettes sucrées qui va complètement disparaître donc en fait quand vous la laissez bien reposer après vous la retravailler il y aura plus du coup ce goût et on aura vraiment le goût de la crème pâtissière voilà donc comme je voulais dit pour voir le résultat final ce sera sur instagram là il faut encore que je cuisine pour l'entrée il faudra aussi que je fasse la chantilly bon ça c'est relativement simple à faire voilà et voilà la surprise qui est en fait ma surprise de la fin d'année c'est la petite bulle que vous voyez là qui est donc un faux bulldog français de couleur coup du bleu mais en fait c'est parce que elle est grise donc elle encore toute petite elle a quatre mois et je vais donc vous parler un petit peu de de son histoire voilà donc venez venez donc je ne sais pas si vous le savez mais cette année j'ai malheureusement perdu ma petite sakura je vous le dis c'est toujours assez terrible un jeu je pense très très souvent à elle j'essaie semble en fait qu'ils sont juste en face de moi enfin bref c'est une mauvaise fin de l'année une très mauvaise fin de l'année bien que j'ai eu aussi des super nouvelles dans ma famille parce qu'on a un bébé qui est né donc ça c'est une excellente nouvelle et avec mon ami on a pas mal réfléchi puis on s'est dit qu'est ce qu'on fait est ce qu'on prend tout de suite un second chien ou pas on s'est dit non c'est trop tôt mais on pourrait aller visiter un élevage c'est en fait il y avait un élevage que j'avais repéré depuis longtemps qui font fait des boules dans des bulldog bleus des faux bulldog donc apparemment avec une génétique plus vaillante on va dire comme ça parce que souvent malheureusement il ya les bulldog français sont atteintes peuvent être atteints de différentes tares génétiques en fait c'est le cas de mon grand guabao je vous en ai jamais vraiment parlé mais pas en plaie vient d'être opéré d'une d'une hernie discale donc il va très bien je fais tout pour lui pour qu'il aille le mieux possible enfin la n'est pas la question mais c'était juste un peu pour vous expliquer donc j'avais repéré cet élevage et puis voilà et puis on s'est dit bon comme on n'est pas bien on va se projeter dans des choses positives et puis on va tout simplement appeler l'élevage pour savoir si on peut juste aller les voir pour pour aller voir les chiens etc et puis du coup planifier une future adoption et c'était assez incroyable parce qu'en fait le jour où où j'ai appelé l'éleveuse elle avait la petite qui ici qui s'appelle bulles la petite bulle que j'ai appelé la petite bulle ça fait vraiment pas longtemps que qu'elle est à la maison mais en fait c'était c'était la dernière de de la portée et on regrette pas une seconde parce qu'elle nous apporte énormément de joie alors je vous dis tout de suite pour ce je ne veux pas avoir ce genre de commentaire non ce n'est pas un remplaçant ni un substitut les chiens enfin les animaux d'ailleurs c'est exactement comme nous les humains quelqu'un ne remplace pas quelqu'un d'autre mais ça apporte de la joie tout simplement un peu de joie et ça fait du bien parce que je pense que pour nous tous on a cette année déjà même l'année dernière c'est quand même des années qui sont très compliquées très difficiles on sait très bien pourquoi plus le travail plus beaucoup de choses donc ouais c'est quand même très éprouvant et dans ce genre de moment où on n'est pas bien enfin c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo malheureusement je voulais annoncer ce que moi j'ai toujours pensé et ce qui fait partie de ma philosophie c'est que c'est justement au moment où on ne va pas bien dans les moments où on est déprimé etc il faut faire l'inverse il faut faire des choses qui vous font du bien qui vous projette dans des choses positives et ma petite bulle qui dort à côté de moi mais ça c'est exactement ça c'est à dire qu'elle nous apporte beaucoup de joie beaucoup de bonheur beaucoup de bêtises à la maison beaucoup de pipi mais c'est normal c'est c'est encore un chiot mais vous voyez ça apporte un peu cette petite bulle de joie c'est d'ailleurs pour ça que je l'appelais comme ça bulle c'est ce côté une bulle de légèreté vous voyez vous apporter de la joie et de la légèreté dans dans votre journée je vous avoue que ça fait beaucoup de bien et puis en plus j'ai eu la naissance d'un bébé je suis tonton donc je suis très très heureux de de cette nouvelle de cette nouvelle là et puis ça fait ça fait plaisir en fait juste à la fin de de l'année donc écoutez voilà c'est un vlog qui n'est pas du skin care du tout vous m'avez vu un peu cuisiné en tout cas ça ça m'a fait plaisir de cuisiner de prendre le temps de de faire ces deux babas au rhum c'est dans la famille on est très gourmand donc si j'en avais fait un j'aurais eu un meurtre pour savoir qui en aura le plus donc du coup j'en ai fait deux c'est beaucoup mieux et puis voilà donc écoutez je vais m'empresser de monter ce blog là en tout cas j'espère que vous avez apprécié le vlo mais si tel est le cas je vous invite comme toujours à commenter à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait a également enclenché la cloche des notifications pour savoir quand est ce que je vais vous poster une nouvelle vidéo qu'est ce que j'oublie à me rejoindre également sur instagram surtout pour voir le gâteau et puis voilà donc écoutez prenez bien soin de vous ça c'est l'essentiel passer d'excellentes fêtes de fin d'année et puis à très vite comme toujours merci bye bye